Bonjour et bienvenue à votre émission Autour des Tours. Qui n'a pas entendu parler dernièrement justement de l'implantation d'un maternel 4 ans d'éducation à la sexualité, ou même de mesures particulières. C'est un peu dans ce contexte que nous invitons, Mme Stéphanie Bélanger-Hing, simplement de nous parler d'un autre programme assez particulier, soit des dîners universels. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour. Eh bien, la première question que j'aurais, qu'est-ce que c'est exactement des dîners universels? Bien, les dîners universels, c'est très, très simple. C'est-à-dire que là, actuellement, dans certaines écoles d'idées favorisées, vous avez la mesure alimentaire, vous avez un service traiteur qui est payant. Mais la mesure universelle ou dîner universel, c'est-à-dire qu'on offrirait un repas, donc un repas le midi à tous les élèves, peu importe le milieu, c'est-à-dire école défavorisée, école favorisée. Donc, comme le nom l'indique, c'est universel, c'est ça? Exactement, oui, oui, accessible à tous. Ça évite en fait la stigmatisation des élèves qui sont en situation de vulnérabilité. Ça permet aussi de favoriser la réussite de tous les élèves, favoriser l'égalité des chances. Donc, voilà pourquoi on souhaite à la CSDM depuis des années. Donc, autrement dit, ne pas seulement administrer à des jeunes qui sont dans un besoin, mais mettre tous les jeunes, dans le fond, sur le même pied d'égalité. Oui, 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 sans relever finalement la compétence parentale qui est celle de nourrir son enfant. C'est-à-dire que si les parents ne souhaitent pas recevoir ce repas, ils sont libres de ne pas le recevoir. Mais au moins, la base est là, c'est-à-dire que tous les enfants pourront bénéficier de ce repas. Quand même. Et comment c'est venu, une enfant, l'idée? C'est en fait, juste pour vous dire, la mesure alimentaire, le dîner à 1 dollar, a été créé en 92, en fait, par le comité de gestion de la taxe sur l'île de Montréal, avec le ministère de l'Éducation, parce qu'il y avait une très grande pauvreté à Montréal. Donc, l'idée, c'était de développer des indices. Et en fonction de ces indices, donc, provinciaux et régionaux, calculés à partir du code postal des enfants qui fréquentent l'école, savoir s'il y a une admissibilité à la mesure, donc, alimentaire 1 dollar. Donc, ça, c'est les mesures alimentaires 1 dollar. Il y a le repas également qui est offert, donc, soit par un service de traiteur, donc, à la CSDM ou un partenaire en économie sociale, qui permet d'avoir un repas à 4 dollars le midi. Donc, ça, c'est implanté dans la grande, grande majorité des écoles de la CSDM. Quand même. Mais aussi, ce que je peux voir, c'est simplement que ça a dû coûter un certain prix aussi. Oui. Il faut dire que c'est quand même 1 dollar, 4 dollars pour des familles qui sont moins denties. C'est peut-être un peu plus complexe. Oui. Bien, 1 dollar, en fait, le 1 dollar, c'est le dollar symbolique qui permet aussi aux enfants de manger un repas qui est santé, parce que ça dépend aussi du guide nutritionnel de la CSDM qui est calqué sur le guide alimentaire canadien. Donc, ça, ça apporte les ressources et les protéines nécessaires pour chacun des enfants. Puis, 4 dollars, c'est optionnel. Le parent peut l'utiliser de façon optionnelle. À qui reviendrait la facture si le programme universel est implanté ? Ça reviendrait, en fait, au ministère de l'Éducation de Québec. Le Québec, en fait, c'est quand même une province, et plus largement le Canada, c'est un pays qui est membre de l'OCDE. C'est le seul, finalement, à ne pas avoir un programme alimentaire scolaire et un programme universel. Dans certains pays européens, vous avez les cantines, pareil, avec un tarif accessible en fonction du revenu des familles. Puis, vous avez à New York où ils ont fait ce programme universel dans les écoles. Donc, puis, on voit l'Alberta aussi qui a lancé un projet pilote, et puis maintenant qui vient de renflouer certains, renforcer, en fait, de façon financière ce projet. Le Nouveau-Brunswick également, Terre-Neuve embarque. Donc, je pense que le Québec pourrait aussi… Mais si on revient à la base, vos repas, si vous permettez, est-ce que… Quel type de repas qu'on peut retrouver? Ah bien, toutes sortes de repas, c'est-à-dire, vous avez des repas végétariens, des repas avec de la protéine animale. Comme je vous le disais, c'est un guide nutritionnel, donc, implanté à la CSDM. Vous avez de l'eau, bien sûr, parce que le guide canadien, donc, favorise l'usage d'eau. Et puis, vous avez une pomme, vous avez des fruits, beaucoup de fruits. Est-ce qu'on fait des comptes, justement, des allergies de chacun et de chacun? Oui, bien, en fait, nous, on est habitué, vous savez, dans nos écoles secondaires, la plupart sont équipées, en fait, de cafétéria. La seule allergie qu'on reconnaît à la CSDM, et c'est avec des recommandations des nutritionnistes, et c'est reconnu par Allergie Québec, c'est l'allergie, justement, donc, à l'arachide. À l'arachide. Voilà, tout simplement. Donc, après le reste des autres allergies, bien, au lactose, etc., l'enfant sera, bien, le parent, en soi, formera, et puis… OK, il sera plus responsable. Oui, tout à fait, tout à fait, oui, oui. OK, parfait. Donc, il faut dire aussi, dans le même contexte qu'on se parle, le 4 juin dernier, plusieurs parents et élèves, dans le fond, probablement des écoles de la CSDM, notamment dans Rosemont, ont formé des chaînes humaines, dans le fond, pour décrier le changement d'indices de défavorisation. Exact. Oui, Québec a revu les indices de défavorisation. En fait, ils n'avaient pas été revus depuis 2006. Bon, quand même. Alors, c'est sûr que ça crée pas mal de bouleversements dans plusieurs quartiers montréalais. Il y a pas mal… il y a des écoles qui sont passées de statut défavorisé à favorisé, mais d'autres écoles qui sont passées de statut favorisé à défavorisé. On les oublie, celles-ci, mais elles sont dans l'Ouest. Mais ce que je veux savoir à ce moment-là, pour plus les gens qui nous écoutent, à savoir c'est quoi exactement l'indice de défavorisation ? L'indice de défavorisation, en fait, c'est calculé en fonction du revenu de la maire, la semaine avant qu'elle remplisse le formulaire et son niveau de diplomation. OK. Donc… Donc ça, c'est un indice qui est calculé au Québec. Ça fait partie de ça. Donc, on se base sur le recensement fédéral et ensuite, ils établissent finalement un indice de défavorisation, pardon, qu'on appelle IMSE. OK. Parfait. Donc, autrement dit, si vous n'avez pas une grande scolarité, malheureusement, vous n'avez pas eu de la chance. Oui, d'une part. Et puis, il faut savoir que c'est… nous, à la CSDM, on a revendiqué l'importance de revoir les critères, justement, et ce mode de calcul parce qu'il est inadapté à la réalité montréalais. Pourquoi ? Parce que nous avons… nous sommes une terre d'accueil pour beaucoup de familles immigrantes. Et la plupart de ces mamans, bien, elles ont des diplômes, mais elles les ont reçus, elles les ont obtenus à l'étranger. Puis, malheureusement, elles occupent des emplois qui sont… ou pour lesquels elles sont surqualifiées. D'accord. Et ce que je comprends, ou si ce qui se résume bien, c'est-à-dire que ces programmes-là, c'est-à-dire cette subvention-là, ces indices de défavorisation-là, justement, affectent certains programmes… Oui, beaucoup, beaucoup de ressources professionnelles, en fait. Puis, le ministre de l'Éducation avait annoncé 12 millions, donc 12 millions pour aider, justement, pour compenser cette perte, mais malheureusement, ça ne compense pas. Est-ce que, justement, ça vient contrecarrer les projets Disney Universel? Pas du tout. Non, c'est vraiment un autre dossier. C'est vraiment un autre dossier. Puis, on est vraiment très content, la CSDM, parce qu'on travaille de façon proche, en fait, avec une coalition pour un programme alimentaire, donc, fédéral. On a émis aussi, on a appuyé les recommandations. Moi, je suis membre du réseau pour une alimentation durable, membre également du conseil SAM. Donc, on travaille très, très fort. Et puis, on pourra en parler d'un projet pilote également. Parfait. Donc, en terminant, malheureusement, c'est assez cool également. Est-ce que vous pourriez me dire où on peut obtenir davantage d'informations, dans le fond, sur les différents programmes, dont le programme de Disney Universel? Ah, bien, tout à fait. Vous pouvez m'écrire directement, parce que je les maîtrise assez bien. Donc, je peux vraiment vous expliquer les services alimentaires à la CSDM. Donc, l'adresse qui apparaîtra, justement, au bonheur. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501